Bonjour, dans cette vidéo je propose une correction de l'exercice 25 de la page 7 en 2. Alors de quoi s'agit-il ? Nous avons un bloc de masse petit m sans doute, mais qui n'est pas précisé dans l'énoncé. Donc on suppose que cette masse ne va pas être utile pour l'exercice. Donc ce bloc glisse sans frottement sur une surface plane qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc on va traiter cet exercice en deux parties. La première partie, on va repréciser tout le raisonnement qui permet de trouver l'accélération de ce bloc. Donc c'est quelque chose de très important à bien connaître pour votre interrogation de mardi. Et dans la deuxième partie, on va donc répondre vraiment à l'exercice, à la question de l'exercice, et trouver la vitesse, une expression qui donne la vitesse acquise du bloc. Donc une vitesse qui va être dans ce sens-là, dans cette direction-là, dans la direction de la pente. Donc trouver cette vitesse-là en fonction d'un dénivelé petit h, c'est-à-dire de la distance parcourue verticalement, on pourrait dire ça comme ça, par le bloc. D'accord ? Alors je vous propose de commencer dès maintenant par déterminer l'accélération de ce bloc. Alors on procède comme on a vu en cours. Donc on commence par déterminer, définir un repère. Donc on a intérêt ici à prendre une base, un repère. En fait, il faudrait ajouter une origine à ces deux vecteurs-là, mais on n'en a pas vraiment besoin dans cet exercice. Donc on détermine deux vecteurs qui vont nous permettre d'exprimer les autres vecteurs en fonction de ces deux vecteurs i et j ici. Alors le vecteur i, on a plutôt intérêt à le prendre dans le sens du mouvement. On sait que le bloc va se déplacer dans cette direction-là. Et il va plutôt aller dans ce sens-là. Donc on prend i dans la direction et le sens du mouvement, qui sera aussi a priori la direction et le sens de l'accélération, et aussi de la force totale exercée sur ce bloc, selon la loi fondamentale de la dynamique. Mais là, on anticipe un petit peu, mais on est capable de le faire. Au vu des contraintes de l'exercice, on sait très bien que l'accélération du bloc va être vers le bas, comme on sait très bien que du coup, la force totale exercée sur le bloc, très important, exercée sur le bloc, cette force totale a la même direction et le même sens que l'accélération, puisqu'on a f égale ma et que la masse est positive. Donc f égale ma avec m positif, ça veut dire que les deux vecteurs f et a en même direction et même sens. Alors, ok, on a déterminé I et J. Après, on fait un bilan des forces exercées sur le bloc. Donc on a la force G exercée par la Terre sur le bloc. Et on a la réaction du sol exercée sur le bloc par le sol. Et cette réaction va être purement normale à la pente, normale au sol, parce qu'on n'a pas de frottement. Le glissement se fait, l'objet, le bloc glisse sans frottement. Ça veut dire qu'on n'a pas de force de frottement statique ou dynamique, dans le cas où le bloc sera en mouvement, qui va être exercée par le sol sur le bloc. Donc il n'y a pas de composante horizontale à la réaction du sol. Donc la réaction du sol est purement normale à la surface, à la pente. Et donc elle est dans cette direction-là. Donc direction essence opposée au vecteur J. Donc d'emblée, on peut tout de suite exprimer la réaction de la force exercée par le sol sur le bloc. Elle sera de la forme 0 fois I. Pas de composante suivant I, puisque pas de force de frottement entre le sol et le bloc. Plus R J. Et R ici doit être négatif, car R est nécessairement vers le haut. La force exercée sur le sol et une force exercée par le sol, pardon, sur le bloc, c'est une force qui va venir en réaction du poids. Et donc elle va être exercée vers le haut. Et elle est nécessairement vers le haut. Et donc elle est en sens contraire du sens que l'on a choisi pour petit J. Et je vous rappelle, quand on choisit le I dans ce sens-là, ça impose la direction et le sens de J. Parce qu'on doit tourner, on doit avoir une base qui est directe. Donc on doit tourner, pour tourner le vecteur I de façon à ce qu'il y ait la direction et le sens du vecteur J, il faut le tourner dans le sens trigonométrique d'un angle droit. Et donc ça veut dire que J est dans ce sens-là. Il ne faudrait pas mettre le vecteur J en haut. Sinon la formule que l'on écrit ici serait fausse. Cette formule ici, elle fait intervenir en angle θ. L'angle θ, il faut bien connaître sa définition. C'est l'angle qui permet de faire tourner le vecteur de base petit i de façon à ce qu'il y ait la direction et le sens du vecteur G. Donc il est représenté ici, cet angle θ. Et on a ici un triangle rectangle. Donc on voit tout de suite que c'est l'angle qui est complémentaire à l'angle α ici. Mais donc, sans même le déterminer, dans un premier temps, on peut écrire directement que G va se décomposer en deux vecteurs. Un vecteur qui est donc orthogonal ici et un vecteur qui est parallèle ici. Et donc, cette expression est éthiquée ici. Donc avec le G parallèle que l'on retrouve ici, qui est mg cosθ. Donc mg, on a le vecteur G ici. On va le projette sur la direction du vecteur i et on va le faire intervenir en cosθ. D'accord ? Donc c'est la longueur grand G, norme de G, mg. C'est la longueur du vecteur G en fait. C'est la norme du vecteur G. M et G sont deux noms positifs. Donc c'est la norme du vecteur G fois cosθ. Et ça, c'est la composante suivant I de grand G. Et on a ici la composante suivante J de grand G qui est donc obtenue en faisant mg sinθ cette fois. Et qui ont également une composante. On voit bien que la composante ici est positive. la composante G perpendiculaire à la surface est bien dans le même sens que J. Le vecteur G ici est dans le même sens que le vecteur J. Et d'ailleurs, le vecteur ici, G parallèle, est dans le même sens que le vecteur I. Et on a bien ici des composantes qui sont positives puisque l'angle θ, je l'insiste, c'est un angle qui est positif puisque c'est bien dans ce sens-là qu'il faut tourner I pour aller vers G. Et donc c'est dans le sens trigonométrique, le sens inverse des aigus d'une montre. Ok, donc comme α et θ sont complémentaires et que nous, dans l'énoncé, on nous donne α, eh bien on va exprimer grand G en fonction d'α et non pas de θ des angles complémentaires. Le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc j'inverse juste, le cos ici devient sinus et le sinus ici devient cos. Et j'écris bien ici que cette expression-là, c'est l'expression de G parallèle et l'expression qui est ici, c'est l'expression de G perpendiculaire. Ensuite, donc R, on l'a déjà fait. On a terminé le bilan des forces et on a terminé de faire le bilan des forces, c'est-à-dire de déterminer quelles sont toutes les forces qui sont exercées sur le bloc ici. Ce qui nous intéresse, c'est de déterminer vraiment toutes les forces qui sont exercées sur le bloc pour pouvoir ensuite appliquer la loi fondamentale de la dynamique et dire que la somme de ces forces doit être égale à MA. Alors, on peut également poser, donc exprimer le vecteur A en fonction de I et J, donc trouver des composantes de A suivant I et suivant J. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on sait très bien que le bloc, quand il va glisser sa vitesse, elle est la direction de I, donc suivant J, la vitesse est nulle et reste nulle, donc l'accélération reste aussi nulle, puisque la vitesse est constante égale à zéro dans le sens du vecteur petit J. Donc l'accélération dans ce sens va aussi être, dans cette direction, va aussi être égale à zéro. C'est ce qu'on écrit ici. Le vecteur V, le vecteur vitesse du bloc, c'est VI plus 0J. Il se déplace parallèlement à la direction de petit I, donc il n'y a pas de composante suivant J. Et donc la composante reste égale à zéro, ce qui veut dire que l'accélération reste égale à zéro, donc elle est constante dans la direction de J. Donc l'accélération est égale à zéro également. Donc suivant J, je le fais, faisons-le. On en déduit en projetant cette équation, la loi fondamentale dynamique suivant J, on a la composante de G suivant J, qui est AMG cos alpha, plus grand R, la composante suivant J de grand R, qui est égale à zéro, la composante suivant J de l'accélération. Et il faudrait multiplier par petit m ici, mais bon, voilà, de toute façon, ça vaudra, au final, ça vaudra zéro. Et alors grand R, on trouve que grand R, c'est la composante de grand R et l'opposé de la composante dans la même direction que de G. Et donc effectivement, la réaction du sol compense exactement, en fait, la réaction, si je reviens sur le schéma ici, la réaction du sol est opposée à G perpendiculaire. On pourrait l'écrire ici. Donc, je ne l'écris pas. R égale à moins G orthogonal, enfin, donc normal au sol. Ça, c'est ce qu'on obtient ici. Je pourrais l'écrire ici, d'ailleurs. Ça, ça veut dire que la réaction du sol, c'est l'opposé de la composante normale au sol de G. Et ça, c'est le sol qui s'adapte. C'est le sol qui va fournir vraiment la force qu'il faut pour que l'accélération dans la direction normale au sol soit égale à zéro, parce que ça, c'est une contrainte qui est imposée par les conditions de l'expérience. Le sol empêche qu'il y ait un mouvement du bloc dans la direction de G. Et ce sol empêche, donc, en s'adaptant et en créant une force ici qui s'adapte et s'oppose exactement à la composante donc, orthogonale à la pente, la composante du poids qui est orthogonale à la pente. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la composante... Ensuite, on fait donc la même chose. La loi fondamentale de la dynamique, finalement, va nous donner deux équations, une suivant I, une suivant J. Il est important de comprendre ce truc-là. Et suivant J, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On peut la décomposer en deux équations, en fait. Et alors, suivant la base qu'on a utilisée I et J, et donc, suivant I, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir que mg sin α plus 0, il n'y a pas de composante de la réaction du sol suivant I, qui est égale à MA. Et on peut écrire directement ici la composante du vecteur accélération. C'est le petit a qui est ici. A priori, on ne sait pas si petit a est positif ou négatif, mais au vu de la situation de l'exercice, on sait qu'on va avoir un petit a positif, et c'est effectivement ce qu'on obtient ici. D'ailleurs, le petit m, comme on l'a pressenti dans l'énoncé, puisque le petit m n'était pas donné dans l'exercice, se simplifie, et on obtient que l'accélération est indépendante de la masse du bloc, et est égale à petit g, donc l'accélération dans le lieu dans lequel on se trouve, qui en fait ici apparaît plutôt comme étant égale à 9,88 newtons par kilo, c'est le nombre par lequel il faut multiplier la masse pour obtenir le poids. Donc petit g apparaît comme ça ici, c'est des newtons par kilo plutôt, mais c'est aussi évidemment des mètres par seconde au carré, c'est aussi une accélération. Voilà, et donc a est égale à cette accélération petit g locale multipliée par sinus alpha. Donc ça c'est petit a, c'est l'accélération, l'accélération dans le sens du mouvement, et on obtient donc le vecteur accélération, une expression bien importante, et donc à plus ou moins retenir, mais en tout cas voilà, il faut savoir en tout cas la retrouver, comme on vient de le faire ici. Donc ça c'était la première partie, qui était vraiment, qui était voilà, qui c'est pas forcément, on répond pas forcément à un exercice, mais il faut quand même déterminer cette accélération, mais on peut supposer dans l'exercice, c'est ce qui est fait dans le correctif, on peut supposer qu'on connaît déjà cette formule, cette relation. Et donc on arrive là, à propos de parler, donc à la résolution de l'exercice. Donc j'arrive maintenant ici, à la résolution de l'exercice. Et alors là, on va faire un peu différemment que ce qui est proposé dans le corrigé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait s'intéresser, on va dire que voilà, le mouvement du bloc, il peut se décomposer en deux mouvements, un mouvement qui est horizontal, et un mouvement qui est vertical. Donc là on repart sur notre exercice, et on va prendre deux vecteurs I et J, qui maintenant sont différents, faites attention, ils sont là maintenant, c'est vraiment différent. On dit que le vecteur I est horizontal, et le vecteur J est vertical vers le bas. Alors toujours pareil, pourquoi vers le bas ? Parce que j'ai pris mon I vers la gauche, donc le J doit être vers le bas, pour bien avoir donc deux vecteurs qui forment une base directe. Donc je passe de I à J en tournant de 90 degrés dans le sens trigonométrique, c'est très important. Alors une fois que j'ai ça, et bien je connais mon vecteur accélération, il est là, avec un autre I, attention c'est pas le même ici, faites attention. Et alors, justement mon vecteur I est horizontal, dans ce sens là, et je dois le tourner d'un angle ici, pour le mettre dans la direction, et le sens de mon vecteur A, accélération que je connais, qui est dessiné en rouge ici. Donc en rouge ici, je vais l'écrire, en rouge ici, j'ai le vecteur accélération, voilà, qui est représenté. Et alors, là je vois bien que j'ai deux ans qui sont alternes, internes, on a une parallèle horizontale ici, une horizontale ici, une horizontale là, donc deux droites parallèles, coupée par une séquente, qui est la direction du vecteur A, donc l'angle qui est ici, je le retrouve là, donc l'angle alpha, donc l'angle que fait le vecteur I avec le vecteur A, angle orienté, je vous le rappelle, donc l'angle par lequel il faut tourner le vecteur I, pour qu'il ait la direction et le sens du vecteur A, bien c'est l'angle alpha ici, qui est donc bien positif, un angle alpha qui va être positif. Et alors, je peux décomposer l'accélération, en fait, en deux accélérations, donc là on anticipe en fait, le prochain chapitre, on peut décomposer l'accélération en deux composantes, une horizontale, l'autre verticale. Et donc, c'est ce qui est fait ici. Alors, dans cet exercice, on est d'accord que le bloc se déplace suivant une seule direction, donc, voilà, on pourrait donc travailler dans cette direction là, ce serait beaucoup plus simple, on est bien d'accord. là, si vous voulez, moi ce que je vais faire, c'est décomposer, de façon presque inutile finalement, je serais tenté de dire, ce mouvement, en deux directions, qui sont, celles qu'on a l'habitude d'utiliser, horizontales et verticales. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de faire. Pourquoi je fais ça ? Parce que dans l'énoncé, on me donne petit H, qui est le déplacement du bloc suivant la verticale. Donc, j'ai envie de connaître, de m'intéresser au mouvement vertical. En fait, si vous voulez, ce déplacement, c'est un MRUA, puisque l'accélération est constante, petit a est constant, on a un MRUA ici, sur cette direction là, mais on peut le décomposer, en deux MRUA, un vertical, et un horizontal. C'est vraiment fondamental, de comprendre ça. On peut faire ça, d'accord ? on peut le décomposer, donc, en deux mouvements. On peut imaginer un point ici, on peut le projeter sur l'horizontale, le projeter sur la verticale, ces deux points vont se déplacer, en faisant des MRUA également, mais évidemment, avec une accélération, qui sera, donc, une accélération verticale, et une accélération horizontale. C'est exactement ce qu'on est en train de décrire ici. Donc, on va décomposer A, suivant une accélération verticale, et une accélération horizontale. On va dire que A, le vecteur A, c'est la somme, d'une accélération horizontale, et une accélération verticale. Alors, allons-y, faisons ça. Alors, on connaît déjà l'angle alpha, donc la décomposition est immédiate, on connaît, on sait que, la norme du vecteur A, c'est G sinus alpha. Ce qui nous intéresse, si c'est la norme, faites attention, le I qui est là, n'est pas le même que celui-là, je le répète encore. Donc, la norme du vecteur A, on la connaît, c'est G sinus alpha. Donc, ça va être la norme du vecteur A, fois cos alpha, I, plus la norme du vecteur A, fois sinus alpha, fois J. Ça, voilà, ça, il faut savoir le faire pour l'interrode mardi, déjà, il faut savoir décomposer, donc, un vecteur suivant une base, directe, et cette formule-là, dès qu'on a l'angle alpha, j'ai fait une vidéo qui explique ça aussi, dès qu'on a l'angle alpha, on sait obtenir cette décomposition-là, c'est immédiat, c'est, voilà, c'est à connaître par cœur. Et donc, on va étudier le mouvement suivant J, et donc, suivant J, le point, donc, qui se déplace, donc, la composante, la coordonnée Y, si vous voulez, du centre de gravité de la masse, se déplace suivant un MRUA, avec une accélération verticale, G sin²α, J, d'accord ? Et alors, on va utiliser là une formule qu'on connaît aussi, c'est que, ce qui est bon de connaître, c'est que la variation du carré des vitesses est proportionnelle à la variation, donc, au déplacement, au changement de position, d'accord ? à la variation de position. Donc, la variation du carré de la vitesse, dans un MRUA, évidemment, dans un MRUA, la variation du carré de la vitesse, est proportionnelle à la variation de la position, donc, on travaille dans une même direction, donc, là, pour cela, je n'ai plus besoin de trop de vecteurs, je sais que ma direction, il est là, mon J est là, si j'avais un A négatif, ça voudrait dire que l'accélération est dans ce sens-là, si j'ai un A positif, ça veut dire que l'accélération est dans ce sens-là, là, ici, AV, c'est G sin², sin²α, AV est positif, on sait bien que l'accélération, dans ce sens-là, c'est g, mais pas exactement g, parce que mon bloc, il est contraint, il est contraint de se dépasser sur une pente, qui fait un angle alpha avec l'horizontale, et donc, on voit que la composante de l'accélération suivant la verticale, c'est plus petit g, c'est g x sin² de α, d'accord ? Et donc, du coup, on obtient directement que le carré de la vitesse, donc, en vertical, on a une relation ici, entre le carré de la vitesse, verticale, et petit h, c'est ce qu'on me demandait dans l'énoncé, plus ou moins, parce que dans l'énoncé, ce qu'on me demande, c'est, donc, je peux la déduire ici, en prenant la racine carrée, mais dans l'énoncé, et vous voyez bien que dans le correctif, on trouve que racine carrée de 2gh, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vitesse verticale, c'est la vitesse du bloc, d'accord ? Et la vitesse du bloc, évidemment, pareil, elle se décompose en une vitesse verticale, que je viens de déterminer, et une vitesse horizontale. L'angle α, on le connaît déjà, c'est le même que celui de l'accélération, puisque là, ici, on a l'accélération et la vitesse qui sont dans la même direction, en même sens, donc, on s'est décomposé la vitesse de la même façon qu'on a décomposé l'accélération, et donc, ce que je viens de trouver ici, ce qu'on vient de trouver ici, le VF qui est là, c'est en fait la composante suivant J, donc c'est norme de V fois sin α, d'accord ? Ce qu'on vient de trouver, donc ce truc-là, VF, c'est norme de V fois sin α, et donc, évidemment, la norme de V, par identification, on l'a tout de suite, et vous voyez qu'on obtient quelque chose qui correspond à ce qu'il fallait trouver dans cet exercice, mais par une voie un peu différente, voilà, mais qui, je trouve, est intéressante à voir, et à comprendre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.